Mon nom, c'est Eric Chappell. Je viens de St. Catharines, en Ontario. Depuis presque 25 ans, je suis contrebassiste à l'Orchestre symphonique de Montréal. Pour les étudiants qui n'ont pas beaucoup d'expérience, je veux parler juste un peu de la position du corps, parce que notre instrument est très grand. On a besoin d'une bonne position. Le premier point, c'est les épaules. Des fois, je vois des étudiants avec des épaules très tendues. On devrait avoir les épaules assez droits, mais relax. Juste comme ça. Le deuxième point, c'est le bras gauche. Quand on joue sur la corde de sol, c'est très facile d'avoir une bonne position de main. Mais si on ne bouge pas le coude, on perd la position de main. La main doit traverser comme ça. Alors la coude doit avancer quand on descend sur la corde de mi. Juste comme ça. Comme pièce, je vais suggérer la troisième sonate pour violoncelle d'Antonio Vivaldi. J'ai commencé à jouer de la contrebasse à l'âge de huit ans, mais c'était vraiment une classe très petite, et juste des instruments à cordes. Ça a été quelques années plus tard que j'ai entendu pour la première fois un orchestre symphonique avec les vents, avec les cuivres et les percussions. Ils ont joué la cinquième symphonie de Beethoven. Je l'ai entendu et j'ai dit « Oh wow, c'est ça que je veux faire ». Pour les étudiants un peu plus avancés, je vais parler un peu du vibrato. Le vibrato est fondamental à la technique sur la contrebasse. Quand on joue le vibrato, on le fait comme ça. Je joue un Fa, et quand je fais le vibrato, la justesse va aller au-dessous du Fa. Mais pas au-dessus. Pas dans les deux directions. On a un Fa, et dans la direction grave. L'autre point que je vais faire, c'est que c'est très important de pouvoir varier la vitesse du vibrato. Alors, si on joue une pièce qui est lent et chantant, on joue avec un vibrato qui est lent et chantant. Et si on joue un mouvement de musique qui est vite actif ou intense, on peut varier le vibrato pour aller avec la musique. Pour les élèves un peu plus avancés, je suggère une pièce de Giovanni Bottasini, le fameux contrebassiste italien. La pièce s'appelle « Rêverie ». Ça nous donne la possibilité de mettre en place notre travail sur le vibrato. Bonne pratique ! Sous-titrage ST' 501